nouveau compte rendu d'achat alors en tout il y aura 13 jeux dont un neuf que je vais aller chercher samedi qui sera 4 quest of 3 enfin j'espère le trouver donc du coup 12 jeux entre guillemets anciens que j'ai commandé ce mois ci donc c'est que de nouvelles séries comme je l'avais dit on commence par du coup le dirt jeu de rallye en mode arcade j'avais trouvé le 2 et 3 sur amazing que j'avais eu un bon d'orcha rappelez vous donc du coup je me suis dit bon on va commencer la collection de dirt voilà le jeu est complet ça fait plaisir faut que je le teste après du coup je vais aller essayer ça ça tombe bien si j'ai un autre jeu xbox 360 à essayer moi je l'aimerais pas pour rien c'est le eternal sonata ça c'est un rpg donc ça a été fait par namco ça m'intéresse parce que j'aime bien les rpg donc je savais pas qu'ils avaient fait ça avec une vidéo de collectionneur que j'ai fait ça je fais ok donc je l'ai pris voilà plus il est complet et non je croyais qu'il y avait plusieurs cd mais il n'y en a qu'un seul donc bah ça sera à tester aussi et il a un système de combat très particulier en fait on a une jauge et puis on peut bouger attaquer ça nous fait perdre de cette jauge donc voilà et une autre collection que j'ai commencé c'est la collection des sonics donc là on a le sonic force sur switch je n'ai pas payé ce prix là je sais plus combien je les ai payé lui je crois que c'était genre avait les frais de port 8 euros lui avait les frais de port on était 25 maxi pas plus que l'eternel sonata il n'était pas 30 il y a un jeu qui était à 30 avec les frais de port c'est peut-être l'éternel je sais plus bref et le sonic force en tout cas avec les frais de port il était à 23 ça c'est sûr donc voilà premier sonic qui rentre il ya le jeu bien sûr et on va tester tout ça à ball sonic je ne me fais pas trop d'illusions je sais qu'il va marcher les deux sur xbox 36 à tester qui 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 Sous-titrage ST' 501